On va continuer à le faire. Oui. Ensuite, je vous rappelle quand même que l'Assemblée générale des Nations Unies va devoir voter. Il va devoir voter la majorité des 5. Alors pour en venir plus spécifiquement à l'offre qui a été annoncée ce matin par M. Saïdi, je crois comme il l'a dit lui-même sur cette radio, c'est une offre, une proposition qui en réalité est inédite. Et que nous avons nous-mêmes découvertes dans le cadre de cette interview. Depuis le début dans cette affaire, nous avons travaillé en parfaite harmonie avec les 6. Les 6, ça veut dire les 3 Européens plus les Américains, les Russes et les Chinois. Et nous restons totalement solidaires de nos 6 partenaires. Donc la position des 6 et la position de la communauté internationale, elle est claire. Elle est de dire aux Iraniens, suspendaient les activités d'enrichissement. Nous suspendons la procédure au Conseil de sécurité. Et ensuite, nous allons à des négociations. Et dans le cadre de ces négociations, vous serez libre de faire les propositions que vous souhaitez. Écoutez, comme vous le savez, le ministre a reçu hier le comité Paris. Nous nous sommes très préoccupés par cette annonce faite par la Corée du Nord. Et nous lui demandons instamment de renoncer à ce projet. Car un tel acte serait un facteur de grave instabilité pour la sécurité régionale et internationale. Mais encore plus récemment, la marge de l'Assemblée générale et de l'Assemblée unie. La relation tout à fait amicale. Merci. Merci.